Michel Bussi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à la station Ozone pour votre dernier livre sorti maintenant, demain ça fera un mois, tout pile, donc Nouvelle Babel, paru aux presses de la cité. Pour ceux qui ne vous connaîtrez pas encore, vous êtes un des romanciers phares du polar aujourd'hui en français. Vous avez écrit 17 romans, donc on ne va pas tous les citer, mais par exemple Nymphée à Noir, Un avion sans aile, Maman à tort. Vous avez écrit aussi des nouvelles, des livres pour la jeunesse et beaucoup de vos romans ont eu des adaptations en BD, comme Un avion sans aile ou Nymphée à Noir, et aussi des adaptations à la télé, en série. Donc voilà, je pense que tout le monde vous connaît bien aujourd'hui. Et on vous reçoit pour un roman assez différent, mais en même temps pas tellement, on verra pourquoi, de ce que vous faites d'habitude. Donc Nouvelle Babel, le roman s'ouvre en 2097, donc dans un futur plus ou moins proche, où en fait il n'y a plus de frontières, plus de pays. Le monde forme une seule nation et l'humanité parle une seule langue, l'espagnol, et en même temps, et aussi surtout, la téléportation existe. Les gens peuvent se téléporter partout dans le monde. Donc voilà, une très grande liberté, mais en même temps, une population assez surveillée aussi, on verra pourquoi, pendant la rencontre. Mais toujours avec un côté policier aussi, car il y a un meurtre. Le roman s'ouvre sur une toute petite île paradisiaque privée, avec des retraités qui se font sauvagement assassiner. Et on va rencontrer les personnages principaux, trois policiers qui vont venir pour s'occuper de l'enquête, avec un journaliste aussi qui entrera en jeu. Voilà, je pense qu'on a bien résumé. On a bien résumé. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur l'intrigue, pour en dire un petit peu plus ou pas trop non plus. Non, on va répondre aux questions progressivement. C'est vrai qu'on a calé l'intrigue avec, voilà, ça commence par un mort, comme dans un roman policier. Et on a effectivement trois enquêteurs qui vont essayer de résoudre ce crime, avec la particularité, comme on est en 2097, dans un monde où on peut se téléporter. C'est une enquête un peu particulière qui va être amenée à... Enfin, en tout cas, les personnages vont être amenés à beaucoup se déplacer un peu partout sur Terre. Voilà. Mais en dehors de ce petit détail qu'on peut se téléporter, ça reste une enquête policière classique. Oui, on peut aussi ajouter qu'il y a d'autres personnages, notamment un journaliste qui va aussi s'intéresser à cette affaire de meurtre et une institutrice qui va se retrouver un petit peu entraînée dans cette histoire, un peu malgré elle. Et donc, on va suivre finalement deux enquêtes en parallèle, celle un peu officielle et celle liée aux journalistes et à cette héroïne entraînée dans cette affaire. Donc voilà, ce qui renvoie aussi à une intrigue avec, comment dire, plusieurs points de vue, sous une forme quand même de course-poursuite assez tendue, en tout cas, voilà, comme un thriller ou un roman policier. Donc, comme on l'a dit, il y a vraiment un côté, voilà, on est sur du policier. Mais il y a ce petit côté aussi, voilà, de science-fiction qui est là, on va le dire. Mais en même temps, vous vous dites que ce n'est pas vraiment un roman de science-fiction. Pourquoi ? Alors, c'est toujours difficile de définir. Il y a toujours des genres, en fait, notamment dans les librairies où il va y avoir un rayon science-fiction, un rayon polar, un rayon littérature blanche, par exemple. Donc c'est vrai. Et c'est vrai que quand les écrivains, ils écrivent des livres, ils ne se disent pas forcément « j'écris un livre pour le ranger dans tel rayon ». Et donc là, c'est vrai que Nouvelle Babel, il y a une dimension policière, ça, c'est vrai. Je l'ai écrit comme un roman à suspense. Mais c'est aussi un roman, on pourrait dire, d'anticipation, puisque ça se passe dans le futur. Donc c'est sûr que c'est une caractéristique. Ça se passe en 2097. Et puis, c'est aussi un roman d'anticipation dans le sens où, évidemment, j'amène l'idée qu'est-ce qui se passerait si on avait vraiment inventé la téléportation ou si on était dans un monde qui ressemble beaucoup aux nôtres, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais avec une nouvelle invention qui est la téléportation humaine, comme on a évidemment inventé Internet ou on a inventé les téléphones portables, etc., ou bien avant le téléphone. Donc voilà, qu'est-ce que ça donnerait dans notre monde ? Donc c'est pour ça, est-ce que c'est vraiment de la science-fiction ? Voilà, il faudrait définir. Je pense que c'est... Pour ceux qui ne sont pas habitués trop à lire de la science-fiction, ça va être déjà, ils vont se dire, oh là, c'est de la téléportation, donc c'est de la science-fiction. Puis pour vraiment ceux qui sont accrocs de science-fiction, ils vont dire, ah ben finalement, il n'y a pas de vaisseau spatial, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de... comment dire, ce n'est pas Star Wars. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment de la science-fiction ? Donc on est dans un entre-deux. Pour ça, avant d'appeler ça de l'anticipation, enfin avant, je ne sais pas, en tout cas, quand j'étais jeune, il y avait quand même beaucoup, par exemple, 1984, d'Orwell, est-ce que c'est vraiment de la science-fiction ? Est-ce que c'est plutôt de l'anticipation ? C'est vrai que d'Orwell, il n'y a pas forcément de... il n'y a pas de robot, il n'y a pas de fusée, c'est juste un monde futuriste qui ne ressemble pas au nôtre. Et c'est vrai que c'est plutôt cette littérature-là que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup par des auteurs comme Barjavel, mais c'est pareil, qu'ils ne font pas vraiment de la science-fiction, c'est aussi plutôt de l'anticipation avec une découverte, un élément étrange dans un monde qui ressemble au nôtre. Donc voilà, je suis un petit peu dans cette idée-là. Après, ce qui est sûr, c'est que j'ai écrit Nouvelle Babel dans l'esprit que des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs de science-fiction puissent lire ce roman comme ils ont lu mes précédents romans et l'apprécier tout en se disant « Tiens, j'ai fait une expérience un peu différente » parce que ce n'est pas tout à fait comme les livres que j'ai l'habitude de lire, puisque ça se passe dans le futur. Mais néanmoins, c'est, comment dire, je ne l'ai pas lu à regret, etc. Je l'ai vraiment lu comme un autre roman policier, enfin comme un autre roman de Michel Bussi. J'avais vraiment envie de ça, de manière à convaincre mes lecteurs à la fois de me faire confiance et à la fois d'aller vers un genre un tout petit peu différent. Moi, que j'adore, que j'aime beaucoup et je me dis que j'ai envie aussi de faire partager ce goût-là. Et parfois, je trouve justement assez dommage que, par exemple, sur des récits, par exemple, des grands classiques de l'anticipation, de la science-fiction, parfois on les étudie à l'école ou au collège. Des gens comme Bradbury, comme Orwell, comme Orwell, sont les étudiants un peu au collège, etc. Ça devient un peu des classiques, la guerre des mondes. Et puis après, c'est vrai qu'il y a toute une partition qui ne les lisent plus du tout parce que c'est une sorte de niche. Et donc, je m'étais dit, tiens, moi qui aime beaucoup ça, qui est quand même un lectorat conséquent, ça serait un truc que j'aime bien, d'inviter les gens aussi à aller vers ce genre-là, tout en restant accessible à ça. Bon, voilà. Donc après, c'était l'objectif. Et bon, je suis content parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de mes lecteurs qui l'ont lu, qui me disent à chaque fois, bon, en fait, je n'avais pas l'impression de lire un roman de science-fiction où, en fait, je ne suis pas habitué, mais j'ai bien aimé. Voilà, ça m'a fait cogiter, ça m'a sorti de ce que je lis habituellement. Et puis, juste pour finir peut-être là-dessus aussi... Comment dire ? Moi, je trouve qu'on a quand même un déficit de littérature d'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de livres, de littérature qui sont aujourd'hui beaucoup sur ces phénomènes de société, des choses qui sont très ancrées dans le réel, que ce soit même des policiers ou que ce soit des romans de littérature autres. Et donc, moi, j'aime bien aussi revenir à l'imaginaire, revenir à, comment dire, à une littérature qui fait voyager, qui fait rêver, qui nous emmène ailleurs. Et c'est vrai que ce roman, il permet de voyager par la téléportation. C'était aussi l'idée d'inventer quelque chose où on peut voyager, où un monde sans frontières. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que je tiens à ça. Et bien sûr, il y a toutes les formes de littérature possibles. Mais je trouve que parfois, on a tendance à oublier tous les, comment dire, l'intérêt de cette lecture-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de lecteurs qui aiment cette lecture-là. Enfin, c'est toujours si souvent que je vais, comment dire, enfin, je vais commencer par lire Jules Verne beaucoup. Voilà, Jules Verne, c'était un petit peu ça à l'époque. C'est-à-dire qu'il était, il se retrouvait au milieu de Flaubert, au milieu de Balzac, au milieu de Zola, qui étaient quand même des auteurs qui étaient très naturalistes, qui décrivaient la réalité des choses, des gens, leur vie quotidienne, etc. Et il y avait un Jules Verne qui, au milieu de ça, écrivait des trucs qui pouvaient apparaître complètement farfelus pour un grand nombre. Mais Jules Verne avait évidemment un grand public. Et on a vu que la postérité aussi a fait que Jules Verne, tout autant que Zola ou Balzac, est restée. Mais pourtant, Jules Verne, à l'époque, il était très critiqué ou très méprisé parce qu'on considérait que finalement, il faisait une sorte de littérature d'amusement, d'imaginaire. Bon, puis on a vu qu'en fait, c'était une littérature qui était tout aussi importante que les grands classiques du XIXe. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi continuer de défendre cette littérature d'imaginaire. Voilà, parce qu'elle est tout aussi essentielle, me semble-t-il, que la littérature qui va parler du réel, qui va nous parler du réel et qui va nous reformuler le réel. Oui, et puis c'est bien de pouvoir s'échapper un peu toujours par la littérature, surtout aujourd'hui. En tout cas, la littérature vraiment le permet, puisque la littérature permet beaucoup, par exemple, sur une littérature d'imaginaire comme ça, c'est qu'en fait, ça ne coûte pas plus cher que, comment dire, si vous êtes un cinéaste et vous dites, bon, je vais commencer à faire un film sur la téléportation, où on va se téléporter dans une centaine de lieux dans le monde, bon, ça va être un peu plus cher, un peu plus compliqué à monter, un peu plus compliqué à convaincre des producteurs que si vous faites un film qui va se passer, effectivement, dans un petit lieu, etc. Mais en littérature, il n'y a aucune raison de se priver, puisqu'en réalité, c'est même un des gros atouts de la littérature, c'est que l'imagination n'a pas de limite, et du coup, il n'y a aucune raison de s'auto-censurer quand on veut partir dans des univers un peu plus imaginaires. Donc c'est vrai que c'est quand même un des atouts de la littérature par rapport à d'autres formes d'art. De manière générale, les idées de vos livres vous viennent assez en avance. On parlera un peu plus précisément de ce livre, La Fabrique du Suspense, qui sort officiellement demain, mais qu'on peut vendre déjà présent. En avant-première. Tout à fait, en avant-première. Dans La Fabrique du Suspense, vous dites que vous avez l'idée de Nouvelle Babel depuis 30 ans. Donc pourquoi l'écrire maintenant, aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que La Nouvelle Babel, oui, ça fait, oui, je dirais bien 30 ans, puisque très tôt, quand je l'ai dit, j'étais un lecteur, j'ai dit Jules Verne, de littérature aussi, de science-fiction, d'anticipation. Enfin, ça faisait partie de mes lectures, des choses que j'aimais. Et très tôt, je me suis dit, j'ai envie aussi, moi aussi, d'écrire un roman qui serait un roman qui se passerait dans un monde du futur, en tout cas. Et une fois que j'ai eu cette idée d'un monde où on pourrait se téléporter, j'ai continué à inventer ce monde avec beaucoup de détails, en se disant qu'est-ce qui se passerait si on pouvait se téléporter. Et du coup, par exemple, je vais inventer ce monde où il n'y a pas de ville. Enfin, tous les détails, comment se passerait les relations entre enfants, entre familles, est-ce que les enfants ont le droit de se téléporter, à partir de quel âge, où est-ce qu'on va se téléporter, toutes les conséquences que ça peut avoir. Et ça, évidemment, à mon avis, j'aurais pas pu le faire en quelques jours, en quelques semaines. Et c'est aussi le fait d'avoir mûri ce roman pendant très longtemps qui fait que j'ai comme ça inventé, rajouté un certain nombre de détails, qui font que quand je me suis vraiment mis à écrire ce livre, Nouvelle Babel, j'avais quand même déjà énormément de cadres et de détails qui rendaient, j'espère, ce livre vivant, crédible. Et puis parfois, je me disais « Ah tiens, ça, ça fait un petit détail. Alors je ne sais pas, par exemple, la question des déchets, si on pouvait téléporter, évidemment, les êtres humains, mais aussi les objets, bon ben voilà, c'est super, il n'y a plus besoin de déchets, il n'y a plus besoin de poubelles, les choses se téléportent. » Et donc je dis « Ah ben oui, du coup, l'aptétipation, c'est aussi toujours le raisonnement un peu par l'absurde, de me dire que si jamais on avait cette téléportation des objets, les gens auraient du mal à imaginer qu'avant, on vivait avec des poubelles chez soi, et qu'on n'avait pas vidé les poubelles tous les cinq minutes, donc on les vidait une fois par semaine, par exemple. Ça, c'est un truc, ça ne devait pas être très hygiénique. Donc j'ai essayé de trouver des petites choses comme ça qui montrent un peu, non pas comment notre monde est absurde, mais comment, finalement, on finit par trouver les choses absurdes quand le monde évolue. Et c'est évidemment des faits de génération. Il y a tous des exemples de jeunes autour de nous qui ont du mal à imaginer comment on faisait avant les téléphones portables, comment on faisait avant, etc. Bon, parce que, évidemment, les choses évoluent, et donc ça serait un peu la... Voilà. Si un jour, il y avait la téléportation humaine des objets, on dirait, mais comment on faisait avant ? On était obligé d'y aller à pied, on était obligé de prendre une voiture. Donc c'est un peu aussi ce raisonnement-là que j'ai fait. Alors du coup, pourquoi ne pas l'avoir écrit avant ? Parce qu'il fallait que j'aie le temps de le mûrir. Bon, puis après, c'est vrai que j'ai été connu un peu par des romans plutôt policiers classiques. Après, c'est vrai que je me suis mis aussi écrire une saga pour enfants néo qui se passe quand même dans un monde un petit peu futur. En tout cas, c'est quand même un récit qui peut être aussi classé dans l'anticipation. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Ça me prend encore beaucoup du temps parce que cette saga n'est pas terminée. Donc voilà, les projets se sont cumulés. Il y en a encore d'autres. Et puis à un moment donné, voilà, j'ai eu un an et une fenêtre de tiens. Après, c'est vraiment pas lié par le confinement. Souvent, c'est une question qu'on me pose. Non, j'ai même plutôt écrit ce roman avant le confinement, même si je l'ai retravaillé après. Donc il n'y a pas eu de lien en me disant tiens, comme c'est le confinement, j'ai inventé la téléportation. Donc il n'y a pas eu ça. Oui, parce qu'il y a vraiment un côté évasion dans le roman. On verra, les personnages voyagent vraiment partout dans le monde. Il n'y a plus de limite à où on peut aller. Et en même temps, les personnages aussi évoluent dans une société qui est assez contrôlée. C'est ça, le paradoxe du roman. C'est la liberté, mais en même temps, le contrôle dans cette société hyper connectée. Donc les personnages se déplacent grâce à des montres qu'ils ont au poignet. Et donc, grâce à ces montres, ils peuvent aller partout. Mais en même temps, tout le monde sait où ils sont. Voilà, tout le monde sait où tout le monde est à chaque instant. Et la police a également cette base de données où toutes les personnes sont référencées. voilà. Et en même temps, il y a des caméras aussi partout. Donc tout le monde est contrôlé à chaque instant. Et on pourrait se dire que dans cette société, il n'y aurait plus de crime vu que la police contrôle tout. Mais en même temps, non, on le voit dans ce polar. Ça s'ouvre directement avec un crime. Comment on commet un crime dans cette société très contrôlée, très connectée ? Oui. Alors il y a plusieurs choses. Alors c'est vrai que je décris un monde un peu idéal au départ. Parce que notamment, il n'y a plus vraiment d'insécurité. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, déjà, il n'y a plus d'insécurité parce qu'on peut se téléporter facilement. Donc si vous avez un grand méchant qui vous court après, plutôt que de courir très vite, en espérant courir plus vite que lui, vous vous téléportez chez vous. Et d'ailleurs, je dis, il y a les boutons d'urgence, des choses comme ça. Donc ils font que, du coup, dès qu'il y a un danger, vous pouvez vous téléporter. D'ailleurs, il y a des petits détails comme ça, sans tout dire, mais un exemple typique. Il y a la fameuse faille de Sant'Andrea, le fameux Big One, dont on dit qu'un jour, il y aura un accident très fort en Californie qui risque de causer beaucoup de morts. J'imagine que d'ici à 2097, ce fameux grand accident a eu lieu, le Big One, mais il a fait zéro mort parce que, comme les sismologues l'ont anticipé, les gens se sont téléportés et donc il n'y avait plus personne au moment où... Donc c'est une forme d'évacuation, c'est évidemment ce qu'on ferait s'il y avait une catastrophe ou quand il y a une catastrophe, une tempête. Sauf que là, évidemment, avec la téléportation, on peut évacuer les gens beaucoup plus rapidement. Et du coup, il y a zéro mort. Donc c'est un exemple parmi plein d'autres qui permet de créer de la sécurité. Je fais un petit clin d'œil aussi au confinement en disant qu'ils ont du mal, quand on parle un peu de téléportation, ça a rendu beaucoup de services quand même, la téléportation, par exemple, pour vaincre les pandémies, puisqu'ils disent quand même, imaginez qu'en 2022, encore, pour vaincre les pandémies, on enfermait les gens chez eux comme en Moyen-Âge parce qu'on n'avait rien trouvé d'autre pour vaincre les épidémies. Donc évidemment, ça semble un truc un peu étrange à ceux de plus tard. Donc peut-être que ça semblera étrange à nos petits-enfants quand on leur tira, quand ils apprendront. Enfin voilà, c'est des petits détails comme ça, mais qui essaient de montrer en quoi, effectivement, cette téléportation, elle a permis finalement beaucoup d'avantages. Je parle aussi des nombres de décès dans les transports, etc. Donc voilà. Et donc, il y a cette sécurité-là, d'une part. Et puis il y a la sécurité qui fait qu'effectivement, l'envers du décor par rapport à ce monde où on peut se déplacer très facilement et partout, en totale liberté, c'est que tout ça est forcément géré par des logiciels, par des algorithmes, par des données. Parce qu'évidemment, c'est exactement comme avec nos GPS ou nos téléphones, c'est qu'en permanence, on sait où on est, on a besoin de demander des autorisations pour savoir si on peut se déplacer, s'il n'y a pas trop de monde, etc. Donc tout ça, évidemment, est réglé par des bases de données informatiques, des milliards de données en permanence, etc. Et c'est évidemment une zone d'ombre. C'est-à-dire que les gens admettent qu'il y a ça, mais eux, quelque part, ne s'en préoccupent pas, en tout cas, ne s'en rendent pas compte. Mais une nouvelle fois, c'est évidemment une métaphore du monde d'aujourd'hui. Enfin, c'est poussé un peu plus vers le monde d'aujourd'hui, qui est en grande partie celui-ci. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, évidemment, à utiliser des réseaux sociaux, des messageries, des choses sans réellement se préoccuper de ce que deviennent ces informations, en se disant qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'on nous espionne, en tout cas que nous, individuellement, on vient nous espionner, parce que notre vie ne mérite pas qu'il y ait quelqu'un qui s'y penche pour nous espionner. Mais en tout cas, ces données existent, et on sait bien qu'elles peuvent être traitées, et que, du coup, il y a aussi une forme de, comment dire, de monopole de ces informations, et que ça peut, évidemment, pousser à des formes aussi de manipulation, de totalitarisme, de contrôle des foules et des masses, etc. Donc, c'est évidemment le revers de la médaille, plus de liberté d'un côté et une liberté potentiellement contrôlée ou manipulée, en dehors des gens qui se mettent en dehors du système. Donc, du coup, ça dit ça aussi, c'est-à-dire, comment commettre un crime ? Comment passer hors du radar, hors des mailles du filet ? Bon, ça signifie que c'est forcément quelqu'un qui passe entre les mailles du filet, comme aujourd'hui, quelqu'un qui n'aurait pas de téléphone, qui n'aurait pas Internet, qui serait presque invisible à un moment donné. Voilà, et c'est ça aussi que je voulais dire. C'est évidemment, derrière ce monde qui semble hyper connecté, eh bien, est-ce que tout le monde va l'accepter ? Il y a forcément des gens qui sont entre les mailles du filet et qu'on ne voit plus, mais qui existent quand même. Oui, et puis on verra que, du coup, ça ne facilite pas forcément le travail de la police non plus. En fait, c'est comme aujourd'hui. La police va vraiment avoir du mal aussi à résoudre l'enquête. Oui, oui, forcément, parce qu'il y a un côté mystérieux. Et puis, pour rappeler aussi sur ce monde du futur, il y avait aussi une réflexion géographique, on y reviendra peut-être, mais il y a l'idée qu'il n'y a plus que deux types d'espaces. En fait, il y a l'espace privé, donc l'endroit qu'il y a chacun. Et donc cet espace privé, il est privé. Et donc personne n'a le droit d'y aller, d'y rentrer, si vous n'avez pas l'autorisation. Donc comme aujourd'hui, maintenant, c'est un espace privé. Et puis tout ce qui n'est pas privé est à tout le monde, est public. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'appropriation d'identité nationale ou régionale, etc. Soit c'est à vous, soit c'est à tout le monde. Donc il n'y a plus d'identité. Et donc ça modifie quand même les choses. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, ben voilà, je suis chez moi, je suis à Bordeaux, parce que je paye des impôts, je suis français, je suis européen, je suis... Là, non, c'est terminé. Soit c'est chez vous, donc ça, c'est la propriété privée, soit c'est à tout le monde. Et donc on pourrait revenir si c'est effectivement parce qu'il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, ben voilà, il faut dépasser ces identités territoriales qui sont terribles et qui, en permanence, amènent des conflits, et que la téléportation l'a permis, mais néanmoins, on a ça. Donc du coup, évidemment, ça peut compliquer le travail de la police, puisque, a priori, personne n'a à pouvoir entrer dans un espace privé s'il n'y a pas autorisé. Et donc c'est le cas de ce qui se produit dans ce crime. Donc du coup, c'est un crime relativement inhabituel et qui suppose, évidemment, d'avoir utilisé des moyens qui sont, comme on disait, de passer en dehors de la toile, puisque, a priori, s'il y a effraction, on devrait savoir qui, comment, avec, effectivement, toutes ces traces qui sont laissées dès qu'on se déplace. Mais c'est aussi un prétexte à beaucoup voyager aussi. Quand on dit le travail de la police, c'est aussi une course-poursuite. Alors, dans les romans policiers, c'est assez fréquent qu'il y ait des formes de course-poursuite. Vous avez un tueur qui s'échappe, vous avez des policiers qui essayent de l'attraper, ils arrivent dans une pièce, ils sont déjà partis, voilà, voilà, voilà. Bon, vous avez ce genre de choses. Et là, évidemment, dans un roman, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, quand on est dans la téléportation, c'est évidemment... Il s'échappe, mais il peut s'échapper à l'autre bout de la planète. Donc du coup, vous avez comme ça un jeu de cache-cache qui va de la Birmanie à Kazakhstan, à Samarkand, à Jérusalem, au Brésil, à l'Himalaya. Enfin, voilà, on se promène comme ça. Et en tout cas, moi, ça m'a amusé parce qu'il y avait un côté extrêmement... Voilà, de décrire comme ça des lieux très insolites. Et puis, évidemment, c'est un truc assez peu banal. Il y a une scène, je ne dis pas tout, mais voilà. À un moment donné, ils se retrouvent dans les favelaces de Rio. Les policiers sont presque à les attraper. Et puis bon, ils disparaissent. Et après, ils sont partis ailleurs dans l'Himalaya. Bon, voilà. Et donc, ça donne une image, une représentation d'une enquête qui est forcément assez... À la fois classique, puis à la fois très différente. Et justement, pour la téléportation dans le roman, comment vous êtes documenté pour parler de la téléportation ? Est-ce que vous avez travaillé, j'imagine, avant en-dessus ? Et est-ce que pour vous, du coup, ça semble possible un jour, la téléportation ? Alors là, du coup, oui, j'ai des amis qui sont profs de physique, donc qui connaissent ça mieux que moi. Donc d'emblée, ils m'ont dit, dans l'état actuel des connaissances, dans l'état actuel des connaissances, la téléportation humaine n'est pas possible. Pour plein de raisons, voilà. Donc, c'est pas possible. Par contre, évidemment, la téléportation quantique existe. Je dis évidemment, mais bon, pas forcément. La téléportation quantique, elle existe. C'est pour ça, alors je dis, c'est la nouvelle Babel, c'est le centenaire de la téléportation. On est en 2097. Donc, ce qui signifie que la téléportation a commencé en 1997. Ce qui est exact, puisqu'il y a un professeur, Jellinger, un autrichien, qui a effectivement effectué, en tout cas, la première téléportation de photons. Donc, c'est les bouts de lumière qu'on téléporte. C'est pas la bouteille qu'on arrive à téléporter, à le remettre. C'est pas... Voilà, c'est pas ça. Mais par contre, effectivement, on a téléporté, donc reproduit exactement la même chose, des molécules d'un endroit à l'autre. Et si vous regardez, vous tapez « téléportation quantique » sur Internet, vous verrez que très régulièrement, il y a des laboratoires dans le monde qui se vendent d'avoir aussi des téléportations de plus en plus longues, à 100 km, à 200 km. Mais évidemment, c'est pas... Une nouvelle fois, on va pas téléporter un stylo ou une voiture. On téléporte des photons. Mais ça existe. Et puis, d'ailleurs, les spécialistes disent que la téléportation quantique va révolutionner ou révolutionne déjà l'informatique, puisque ça permet de connecter des données, des ordinateurs, etc., ce qui fait que les ordinateurs dits quantiques auront des puissances 100 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois plus puissantes que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc évidemment, moi, je suis pas physicien, mais évidemment, ça donne le vertige de se dire que les calculs, les potentiels de calculs qu'on a aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce que ce sera dans 20 ans, etc. Alors qu'est-ce que ça permettra de faire ? Peut-être la téléportation, mais pas comme je l'ai dit. C'est-à-dire peut-être qu'on téléportera des données, des hologrammes, des univers entiers. Voilà. Tout est possible. Si on compare ce qu'étaient nos téléphones il y a 20 ans, 25 ans, et ce qu'ils sont aujourd'hui, et qu'on sait que les progrès sont exponentiels, c'est-à-dire que ça va de plus en plus vite, bon, voilà, c'est impossible d'imaginer réellement ce que ce sera, mais on sera dans quelque chose qui nous permettra, en tout cas, de communiquer beaucoup plus facilement et avoir l'illusion de plus en plus que c'est réel. Voilà. Donc tout ça pour dire que la téléportation quantique, donc aujourd'hui, telle que je l'imagine, elle n'est pas possible dans l'état des connaissances, mais que par contre, tout ce qui peut être effectivement y ressembler, va sans doute exister, ou même existe déjà en partie. On a vu les premiers hologrammes, des concerts virtuels, des choses comme ça. Donc tout ça va forcément se développer. Après, moi, quand j'ai inventé la téléportation, pourquoi, par exemple, c'est pas un univers d'hologrammes, d'avatar et tout, que je trouvais justement que la téléportation physique, de se dire, ben voilà, j'ai une montre, j'appuie sur un bouton, puis là, je suis là à Bordeaux, j'appuie sur un bouton, puis hop, quand j'ai fini la rencontre, je rentre chez moi à Rouen, et je suis chez moi à Rouen, je trouvais que justement, c'était moins de la science-fiction. C'est-à-dire que si on a, ce qui sera sans doute le cas, des avatars, des trucs qui nous permettent, après la visio, de presque nous toucher, mais ça, c'est très futuriste, c'est très science-fiction, donc du coup, on a un peu de mal à l'imaginer, alors que si on est juste en se disant, ben voilà, je me déplace, et bien ça donne quelque chose qui finalement est très concret, très réel, voilà, il n'y a presque pas de technologie, où la technologie, elle n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça marche, exactement comme aujourd'hui, franchement, on ne sait pas comment, la 4G, la 5G, on ne sait pas comment ça marche, ça arrive, tant mieux, ça n'arrive pas aux grogues, mais on ne sait pas comment ça marche, d'ailleurs même les télévisions, on ne sait pas comment ça marche, on a une télécommande, on a une image, on dit c'est super, ça marche, mais on ne sait pas comment ça marche, en tout cas, on ne se pose pas la question, on se dit c'est formidable, ça arrive, voilà, donc je me dis finalement, la téléportation, si un jour on l'invente, il dira, ben voilà, c'est super, ça marche, je peux me téléporter, celui-là, je suis ailleurs, bon, mais je ne sais pas vraiment comment ça marche, mais puisque ça marche, et qu'en plus c'est sûr, et que je ne risque pas en me désorienter, intégrant de me réintégrer, bon, c'est un peu, voilà, en tout cas, c'est plus sûr que de prendre ma voiture, bon, donc voilà, donc c'était ça un peu aussi l'idée, c'était de le rendre très concret, finalement, cette évolution-là, donc voilà, et après, quand je dis dans l'état actuel des connaissances, mais une nouvelle fois, je n'ai vraiment pas voulu faire de la science-fiction au sens technologique du terme, et dire, voilà, est-ce que la téléportation quantique, et de faire des leçons de téléportation quantique, je crois qu'il y a deux lignes, dans le roman, pour parler de la téléportation quantique, mais, juste pour en dire deux mots-là, évidemment, l'idée de la physique quantique, c'est de dire que, quand même, qu'on peut être ici et ailleurs à la fois, voilà, ça révolutionne la pensée qu'on a, qui est linéaire, d'Einstein, etc., c'est, voilà, l'idée que, non pas qu'il y ait plusieurs réalités, mais en tout cas, qu'on peut avoir ça, donc le temps et l'espace tel qu'on le connaît, sont des représentations simplifiées, et donc, pourquoi pas, évidemment, à un moment donné, on pourrait être ici et ailleurs à la fois, bon, mais là, évidemment, on n'est pas là dans l'état des connaissances, mais là, sur le plan théorique, rien n'interdit de le penser un jour, c'est pas juste, on va se désintégrer, pour se désintégrer ailleurs, en espérant mettre à peu près les trucs dans l'ordre, pour pas qu'on se retrouve avec un oeil au milieu du front, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment pas ça que je voulais faire dans ce roman, c'était, voilà, c'était ce côté science-fiction, là, je l'occulte, pour être juste sur le côté, voilà, on abolit les distances, et qu'est-ce que ça donne ? C'est vrai qu'il y a un côté, quand même, très réel, parce que ça, ça semble presque possible, la téléportation, quand on lit le roman, parce que vous avez vraiment réfléchi à tous les aspects qui englobent la téléportation, pas seulement le fait de voir, pour pouvoir voyager, il y a aussi le côté, il y a quelques aspects négatifs, par exemple, comme on se téléporte beaucoup, et qu'on voyage moins, il y a beaucoup plus de surpoids, les gens font moins de sport, mais voilà, il y a aussi, quand même, c'est majoritairement positif, de pouvoir voyager partout, de se déplacer, il n'y a plus de pollution, plus de transport, est-ce que, dans Nouvelle Babel, on peut parler d'un monde utopique ? Alors, oui, c'est vrai que c'est une utopie, enfin, c'est entre l'utopie et la dystopie, ça commence par, voilà, un seul monde, une seule terre, une seule langue, un seul peuple, donc c'est une utopie, au sens où, voilà, j'imagine que, si on invente la téléportation, si les gens se déplacent, de plus en plus, librement, il n'y aura plus besoin de frontières, il y aura, les gens auront besoin de parler tous la même langue, parce qu'à un moment donné, ça sera compliqué, donc naturellement, les choses vont se faire, et que, du coup, et que, naturellement, les problèmes tels qu'ils se posent, à l'échelle de la planète, devront être réglés à l'échelle de la planète, que ce soit l'écologie, les pandémies, les conflits, donc, finalement, à un moment donné, fort logiquement, les gens se sont dit, voilà, on va essayer de s'entendre tous ensemble, donc on va mettre en place des systèmes de gouvernement, de décisions, qui sont des décisions à l'échelle de la planète, et donc, du tout, naturellement, les choses, les terriens, les habitants, ont accepté, finalement, ce mode de fonctionnement et abandonné leurs identités antérieures, qui était un peu le parallèle avec l'idée qu'à un moment donné, en France, par exemple, les Bretons, les Occitans, les Provençaux, ils ont aussi abandonné une partie de leur, même complètement, leur langue, leur identité, pour se fondre ça dans une identité française, donc, finalement, c'était peut-être plus logique, pour régler un certain nombre d'enjeux, de problèmes, etc., plutôt que de rester comme ça, chacun dans sa région, donc, ces évolutions du monde peuvent très bien se produire, évidemment, sur plusieurs siècles et avec des évolutions de technologies, des volontés politiques, enfin, rien n'interdit de le penser, et puis, on constate, évidemment, chaque jour, c'est aussi un des points qui est, en dehors du côté policier-aventure, sur le plan du fond politique, c'est effectivement, c'était ça, un des enjeux principaux, c'était de montrer qu'en fait, les identités nationales telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont extrêmement fortes, et même encore plus fortes qu'il y a quelques années, qu'il y a 20 ans, 30 ans, et on en voit avec les conflits qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi dans l'importance du nationalisme, du souverainisme, dans les campagnes électorales, etc., tout ça montre que, comment dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre du conflit permanent, de l'ordre de, presque, de l'absurdité, que personne ne, que presque, on voit que les gens sont démunis face à ça, on le voit aujourd'hui, voilà, et donc, l'idée qu'il n'y aurait un après, que c'est une situation qu'il faudra dépasser à un moment donné, c'est une utopie, c'est clair, c'est une utopie, mais c'est une utopie un peu réaliste si on considère l'évolution du monde, si on considère qu'une nouvelle fois, ces procès existent, que les gens communiquent beaucoup plus, que la mondialisation, non seulement économique, mais aussi des échanges, existe, et qu'elle existe beaucoup plus que ce qui existait il y a encore 100 ans, voilà, donc tout ça peut faire dire que ce n'est pas complètement une utopie, qu'un jour, effectivement, on dépasse les nations, on dépasse ces logiques identitaires pour arriver à des systèmes plus vastes. Peut-être qu'il faudrait une très grave crise pour y arriver, mais ce n'est quand même pas impossible de le penser. Enfin, je pense qu'une grande majorité des gens, même si, évidemment, on ne peut pas penser en utopie, on ne peut pas voter pour une utopie, etc., mais se disent, il y a quand même une forme d'absurdité ou il y a même une forme de peur de se dire, mais, comment dire, on vit dans un monde où les problèmes sont devant nous, on n'y arrive pas, on sait qu'il y a un réchauffement climatique, on n'arrive pas à le régler parce qu'il n'y a pas d'entente entre les nations, on n'a pas de règlement des grands conflits, on n'a pas de règlement... Donc voilà, on a quelque chose qui fait que de dire qu'il faudrait, dans l'absolu, trouver une solution, il faudrait trouver quelque chose. Donc là, effectivement, les romanciers peuvent être là pour une utopie, même si la question posée dans le roman, c'est, et si même on était dans cette utopie, même si on n'avait plus de frontières, même si tous les hommes étaient frères, même si on n'avait plus qu'une seule démocratie parfaite mondiale avec des décisions qui étaient prises dans le bien commun pour tout le monde au même moment, qu'est-ce que ça donnerait ? Et est-ce que ce serait aussi parfait que ça ? Et bien entendu, comment dire, il y a d'autres soucis. Mais ce que je dis aussi dans le roman, c'est que les gens qui vivent dans ce monde-là ne sont pas prêts à en changer. Enfin, une fois qu'ils y ont goûté à la téléportation, une fois qu'ils ont goûté au fait qu'il y avait une sorte de fraternité, etc., ils ne sont pas prêts à revenir en arrière. Enfin, pour la plupart, évidemment, pour la plupart, parce qu'il y a évidemment d'autres qui... Sinon, il n'y aurait pas de roman. il y a évidemment des contre-opinions. Et donc, grâce à la téléportation dans Nouvelle Babel, on passe à travers énormément de pays différents. Les lieux, on sait que les lieux sont très importants pour vous dans vos romans. On le rappelle, vous êtes géographe, professeur de géographie à l'Université de Rouen et spécialiste de géographie électorale. Donc, on sait que la géographie, pour vous, c'est assez important. Et là, dans Nouvelle Babel, il a été écrit, le roman, à un moment assez particulier. Comment vous avez fait pour vous documenter sur tous ces lieux ? Est-ce que vous avez voyagé vous-même là-bas ? Alors, là, pour ce roman, c'était quand même très compliqué de voyager, puisque, comme je dis, je vais d'une station de ski dans l'Himalaya, à un temple birman sur Montperché et dans la jungle, à Samarkand ou Baïkonour en Kazakhstan ou une île aux serpents au Brésil. Enfin, on ne va pas tous les faire, mais enfin, il y a comme ça énormément de lieux, une ville abandonnée dans le désert de Namibie. Bon, on va comme ça se promener un peu partout, les favelas de Rio. Donc, évidemment, je n'y suis pas allé. Je regrette, je réadorais, mais c'était un peu compliqué. Donc, je connais quelques endroits, mais vraiment très peu. Et du coup, bah oui, là, c'était un peu le contre-pied de ce que je fais d'habitude qui peut être d'avoir un seul lieu, souvent une île, en fait, l'île de la Réunion, la Corse, l'Archéis, ou l'Auvergne sur le dernier roman, Rien de Téface, et puis de vraiment bien connaître le lieu, d'y aller, de faire des repérages, d'être sur quelque chose qui est comme ça, une sorte presque de huis clos où je vais vraiment donner les détails sur ce lieu. Là, c'était un travail inverse qui ressemblait à celui que j'avais fait d'ailleurs pour tout ce qui est sur Terre doit périr, qui est un roman aussi, on voyageait beaucoup, mais un peu moins. Et là, bah voilà, après c'était chercher des lieux insolites ou des lieux dont j'avais besoin pour mon histoire. Bah maintenant, c'est génial, vous baladez sur Google, presque la téléportation aussi, sur Google, vous zoomez, vous arrivez dans le village, vous pouvez même faire Google Street pour regarder, vous baladez dans les rues. Enfin, c'est vrai que c'est assez incroyable la capacité que vous prenez. Vous pouvez même dire, je ne sais pas, enfin, ce n'est pas le cas dans le roman, mais mes personnages vont rentrer dans tel hôtel, ils vont prendre la chambre 17 et puis dans la chambre 17, il y a les rideaux qui sont déchirés et puis le chauffage qui ne marche pas bien et les gens vont vous dire mais c'est incroyable parce que j'étais dans cet hôtel dans la chambre 17 et c'est vrai, les rideaux sont déchirés. Je dis, bah oui, vous avez été sur TripAdvisor et vous avez vu que les grands disaient ils ont eu la chambre 17 et quand même... Non, c'est quelque chose qui est au plus près du... Alors évidemment, ce qui manque, c'est l'atmosphère, c'est la poésie, c'est les sens que vous allez, les sensations que vous allez effectivement éprouver quand vous êtes dans un lieu et c'est quelque chose qui est indispensable notamment si vous mettez tout un roman sur un lieu. Mais quand on est là plutôt dans quelque chose qui doit être impressionnant, qui doit être émouvant, soit une scène d'action, soit une scène poétique, du coup là, au contraire, on utilise le côté presque fantasme du lieu, c'est-à-dire une station de ski dans l'Himalaya qui est sans doute la seule avec le plus haut téléphérique du monde et un hôtel 5 étoiles flanqué sur quelque part dans le Cachemire, entre... Bon, tout de suite, je pense, moi, ça fait fantasmer, ça se dit, c'est incroyable, ça existe vraiment, c'est comment, voilà, et comment on fait du ski dans l'Himalaya, et voilà. Bon, donc après, on s'amuse avec ça. En tout cas, moi, je m'amuse avec ça, j'espère amuser le lecteur en disant, voilà, là, t'as pas besoin d'être hyper... Comment dire ? Ça va ressembler, évidemment, on se documente pour que ça existe, mais on n'a pas besoin d'être complètement dans le réel absolu, c'est-à-dire que là, il faut faire rêver, il faut faire fantasmer, il faut qu'on ait l'impression d'être dans ces lieux-là. Donc, je reviens un peu à Jules Verde ou à des auteurs comme ça, mais voilà, c'est comme Michel Strogoff, c'est la Sibérie dont on a envie de voir, ou à Clondon, c'est le Grand Nord tel qu'on a envie de le voir, et tant pis s'il n'est pas tout à fait réaliste par rapport à ce que ferait un géographe ou un anthropologue, etc. L'idée, c'est effectivement d'avoir ce sentiment d'évasion. Et donc, c'est vrai que dans ce roman-là, je me suis vraiment... Enfin, ça m'a beaucoup plu cette dimension-là et en partie de faire découvrir des lieux qui sont des lieux quand même assez inhabituels. On y voit la Samarkand, je ne sais pas combien de personnes sont à la Samarkand, c'est à la fois un lieu rare, je pense, de vacances et à la fois un lieu qui évoque plein de choses à la route de la soirée. Donc, c'est super, ils vont juste y aller et puis à chaque fois, comme c'est la téléportation, il y a quand même beaucoup de touristes, il y a quand même beaucoup de monde parce que les gens consomment la planète en permanence. Pour continuer de parler de vos actualités, comme on l'a dit au début de la conférence, ce livre, La fabrique du suspense, sort demain, aux éditions Le Robert avec les presses de la cité également. C'est une nouvelle collection qu'ils inaugure, Secrets d'écriture, qui va suivre des grands auteurs et livrer un peu les secrets de fabrication des romans. et vous êtes le premier, du coup, à inaugurer la collection. Et donc, dans la première partie du roman, c'est comme une sorte un peu d'autobiographie parce qu'on suit, en fait, vous racontez personnellement vos influences, les auteurs qui comptent pour vous, votre enfance. C'est différent d'écrire ce genre de livre ? Oui, pour tout dire, au départ, c'était un ouvrage ou une commande dans cette collection qui s'appelait Secrets d'écriture où, en gros, on demandait de révéler des trucs d'écriture, en tout cas, de donner des conseils d'écriture. Mais plus que ça, moi, ce qui m'intéressait, c'est moins presque de donner des trucs d'écriture parce que je ne crois pas que forcément il y ait des recettes pour écrire, mais c'était plus de dire en quoi la façon dont j'écris, la façon dont j'invente mes histoires et je compose mes livres, relève de quelque chose de littéraire et de, finalement, ce que moi, j'en pense et comment on peut, comment dire, ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, en tout cas, d'expliquer mes choix, de dire, voilà, pourquoi, moi, j'écris du suspense, pourquoi j'écris des romans avec un twist ou un rebondissement final, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi je considère que c'est aussi de la littérature, ce que je m'autorise à faire pour les lecteurs, ce que je ne m'autorise pas à faire, etc. Donc c'est plus presque une justification de cette littérature à suspense et, voilà, d'en donner les limites, les clés, les convictions par rapport à ça, d'autant plus que c'est évidemment une littérature qui est souvent considérée un peu comme une sous-littérature, mais en tout cas pas une littérature qui est aussi étudiée que les autres dans les universités qui est considérée plutôt comme littérature de distraction et parfois même facile à écrire. Et donc l'idée, c'est de dire que ce n'est pas facile à écrire, ça suppose des points de vue, ça suppose une nouvelle fois des convictions, ça suppose des règles et c'est là-dessus que j'avais vraiment envie d'écrire. Et en particulier, sur le suspense, je ne suis pas le premier à avoir écrit sur le suspense parce qu'il n'y a pas tant d'ouvrages que ça, mais enfin, il y en a eu, il y a Boileau-Narge-Jacques qu'on en fait, comment dire, Patricia Smith, enfin voilà, il y a quand même quelques auteurs comme ça qui ont publié des livres où ils décrivaient ce qu'était pour eux le suspense et notamment les intrigues policières. Mais là, je voulais faire une part plus personnelle, plus originale peut-être qui était vraiment sur l'art du twist, c'est-à-dire l'art du retournement de situation, comment on écrit un retournement de situation, ce qui est un retournement de situation, ce que ça n'est pas, ce qu'on devrait faire ou n'a pas le droit de faire, bon voilà, c'est une sorte de mise au point sur cet art du twist, du rebondissement qui, à ma connaissance, n'a pas été si, comment dire, si étudié que ça, en tout cas, si théorisé que ça, alors que c'est quand même quelque chose qui est un des éléments forts quand même de la littérature, dans les romans mais aussi dans les nouvelles, enfin on sait bien parler dans l'art des nouvelles, souvent les nouvelles, on disait avant les nouvelles à chute, il faut que, pour avoir une bonne nouvelle, il faut qu'une bonne chute, on ne dit peut-être plus ça trop maintenant, la chute, mais avant c'était ça, quand on faisait écrire des nouvelles à des enfants à l'école, on disait, voilà, il faut que tu trouves une chute, ce n'est pas juste une fin, c'est une chute, c'est un truc qu'on termine, on dit, ah, waouh, voilà, et donc la chute, c'est finalement un rebondissement inattendu, donc c'est un twist, donc voilà, donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, en fait, qui est quelque chose que cherchent les écrivains, cet effet de surprise du dernier mot, du dernier chapitre, du retournement, et voilà, donc l'idée, c'était d'écrire un peu là-dessus, parce que souvent, ça peut considérer comme une sorte d'amusement plus que de réel, comment dire, travail littéraire, alors que voilà, ça suppose pas mal de choses, et puis effectivement, du coup, il voulait aussi une partie autobiographique, qui n'est pas celle que j'avais au début, pour tout vous avez, j'avais même négocié pour que ce soit un entretien, il me disait, bon, moi, je veux bien écrire sur le livre, mais la côté autobiographique, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais il y tenait, parce que c'est une collection, il fallait qu'il y ait comme ça deux parties, une partie secret d'écriture, une partie, plus autobiographique, donc j'avais négocié un long entretien, ce qui a été fait, et puis en fait, je me suis aperçu que le long entretien, ça ne marchait pas, parce qu'en fait, il fallait que je réécrive tout, enfin voilà, je ne pouvais pas laisser dire des choses que je n'avais pas écrites et qui déformaient, en fait, qui ne correspondaient pas vraiment avec ce que j'avais, ce que je voulais dire, ce que je voulais répondre, donc au bout d'un bout de temps, je me suis aperçu qu'à force de tout réécrire, bon, ben voilà, ce n'était plus un interview, c'était moi qui l'écrivait, voilà, donc, mais bon, voilà, alors c'est vrai que je me dévoile sans me dévoiler, enfin en tout cas, je ne dévoile rien de ma vie personnelle, je dévoile les éléments qui m'ont amené à écrire ce que j'écris, en tout cas, qui me semblent m'avoir amené à écrire ce que j'écris, en particulier le fait, un, d'être assez loin du monde de l'édition, donc de ne pas être né à Paris, enfin, de ne jamais avoir cru devenir écrivain, voilà, d'être, voilà, d'avoir juste une mère institutrice, donc le fait qu'il y avait des livres, que c'était important de lire, mais qu'au-delà de ça, voilà, c'était plus des livres que j'allais chercher à la bibliothèque, au bibliobus, mais que voilà, que c'était quelque chose qui restait, comment dire, une lecture boulimique, mais absolument pas, comment dire, enfin, voilà, je dévorais tout ce qui passait à côté de moi, mais sans a priori et sans avoir comme ça de règles, de goûts, de menteurs qui m'a dit il faut à tout prix lire Proust ou il faut avoir lu, voilà, Tolstoy, parce que sinon, voilà, je n'ai pas eu d'éducation littéraire, je prenais les choses, je les lisais, ça me plaisait, ça ne me plaisait pas, bon, voilà, donc je raconte un peu ça et puis aussi le côté culture populaire multif, c'est-à-dire qu'il y a la littérature que j'ai dévorée, mais en même temps, je dévorais énormément de BD, je suis d'une génération où la BD, pour moi, a explosé dans tous les genres, la science-fiction, le policier, l'humour, voilà, et puis, le cinéma aussi, la chanson française aussi, qui a explosé aussi à ce moment-là avec des grands auteurs à texte qui faisaient de la poésie et qui aussi, sans doute, ont inspiré ma façon d'écrire, voilà, donc j'essaye de raconter un peu tout ça comme, entre guillemets, un enfant des années 80 qui a vu cette culture-là un peu fourmillée et qui était quand même un moment de, ouais, sans doute, de culture populaire, en tout cas, de mon point de vue, qui était, voilà, une forme de culture populaire qui mélangeait tous ces genres-là et qui était ce que j'avais envie d'écrire et puis aussi cette tradition française de romancier populaire, j'ai tenu pendant quelque temps par la bibliothèque pour tous de mon village, etc., c'était ces grands romanciers de saga, en fait, ces grands romanciers qui étaient les Robert Mert, les Patrick Covins, les Troya, les Clannes, enfin, je ne lisais pas tout, mais il y avait quand même cette tradition de romanciers très populaire parce que c'est à un moment donné, sans doute, où les gens lisaient plus parce qu'il n'y avait pas, il y avait juste la télé, mais il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait pas Netflix, etc., donc, finalement, les séries de Netflix, à l'époque, c'était les grandes sagas, c'était ça que les gens lisaient le soir parce que c'est ça qui les emmenait dans des univers et donc, voilà, moi, je suis aussi un peu un enfant lecteur de tous ces grands romanciers qui étaient à la fois considérés comme des grands romanciers mais qui sont un peu oubliés aujourd'hui, enfin un peu décriés parce qu'en fait, c'était des grands auteurs populaires, il n'y a pas forcément toujours des films, des choses qu'on fait que ça va durer mais pourtant, c'était des écrivains extraordinaires, extraordinairement populaires avec extraordinairement de talent et surtout de diversité. Dans les auteurs que j'aime beaucoup, il y a quelqu'un, je parlais tout à l'heure de René Barjavel, voilà, c'est quelqu'un qui est capable d'être un des pionniers de la science-fiction en France, de faire des romans, quasiment des romans de terroir, des romans politiques et puis il écrit tous les dialogues de tous les dons camillots, voilà, donc on voit que c'est des gens qui ont des talents et qui explosent les genres et il y en avait beaucoup comme ça, des Marcel Aimé, enfin, on pourrait en citer beaucoup et je pense que dans mon inspiration, il y a vraiment ces auteurs-là qui étaient des auteurs, on ne va pas dire transgenres parce que ce n'est pas le beau qu'on emplombe mais c'est un peu ça, c'est des auteurs qui étaient un peu inclassables et qui, leur seule logique, c'était effectivement, voilà, souvent des intrigues très romanesques avec beaucoup d'imaginaire et voilà. Donc voilà, je raconte aussi un peu ça mais plus sous l'angle de mes inspirations et plus qu'évidemment de raconter ma vie, mon œuvre. Et pour finir, donc dans la deuxième partie de la fabrique du suspense, voilà, c'est plus vos secrets pour les jeunes auteurs qui veulent se lancer dans l'écriture et pour parler du titre, la fabrique du suspense, ça se fabrique le suspense ? Il y a une recette du coup ? Alors, ça se fabrique, oui, il y a une recette, sans doute non, mais oui, ça se fabrique parce que, comment dire, le suspense, c'est clairement quelque chose qui, quand on écrit un roman dit à suspense, on ne peut pas partir à l'improvisation, on ne peut pas se dire on verra bien. C'est quelque chose qui est évidemment extrêmement construit avec ne serait-ce qu'un rythme. Le suspense, c'est une question de rythme, évidemment, vous allez avoir des temps forts, des temps faibles. Si à un moment donné, vous amenez le lecteur au bord de la falaise et puis, au moment où vous le lâchez, vous le rattrapez au dernier moment et vous l'emmenez ailleurs. Voilà, c'est ça le suspense. Vous êtes dans un manège et on vous fait passer par des émotions différentes. Bon, ça, ça se construit. Vous ne pouvez pas juste vous dire on verra bien. Bon, voilà, c'est beaucoup de réflexions, c'est d'échapper, vous dire, celui-ci est trop court, celui-ci est trop long, je dois mettre cette scène avant. Voilà, c'est des réflexions permanentes pour qu'on se dise à la fin, le, le, le lecteur est embarqué dans un suspense et il ne peut y avoir de suspense que s'il y a de l'anticipation de ce que le lecteur va ressentir. Vous êtes oublié de vous dire ah là, le lecteur, il va croire. C'est comme quand on regarde un film à suspense, évidemment, il y a la musique, il y a le plan long, il y a l'angoisse et évidemment, quand on fait ça, on sait qu'on fabrique des choses qui vont créer une émotion, c'est le spectateur. C'est exactement pareil dans les livres. C'est beaucoup de trucs. Effectivement, oui, c'est une fabrique et qui plus est quand on est sur une intrigue policière. Le problème, c'est que maintenant, les gens ont tellement lu d'intrigues policières, ont tellement vu que chaque lecteur est un expert policier et donc, il faut réinventer de nouveaux suspens, de nouvelles choses qui permettent que le lecteur ait l'impression de ne pas tout deviner à l'avance, de ne pas avoir déjà lu ça cent fois. Donc voilà, tout ça, évidemment, se fabrique. Et puis après, sur les recettes, alors, je pense que du coup, ce roman, enfin, ce livre est là pour dire, plus pour dire qu'il n'y a pas de recettes, donc quelles sont les recettes dont il se faut se méfier plus que de dire quelles sont les recettes qu'il faut appliquer. Voilà, il y a des recettes dont il se faut se méfier parce que, voilà, c'est évident que si vous avez le déroulement, il y a un meurtre, il y a un enquêteur qui arrive, il y a trois coupables possibles, chaque coupable a un alibi, chaque coupable a un mobile et puis finalement, c'est celui. Et qu'à la fin, on trouve, si vous vous contentez de quelque chose comme ça, de linéaire, de scolaire, bon, si c'est ça la recette, il y a peu de chances que votre livre passionne les foules, même si vous écrivez comme un dieu. Donc, voilà, la recette, c'est de dire quelles sont les recettes à éviter, les clichés à éviter, les choses trop faciles à éviter ou, si vous les utilisez, comment les utiliser différemment. Donc, voilà, mais après, je travaille aussi des thèmes qui me sont chers, c'est-à-dire que c'est le suspense, c'est les lieux, par exemple, le suspense et l'enfance, par exemple, qui est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes romans, le suspense et l'humour, voilà. Après, c'est aussi des thèmes qui, comment on va mêler du suspense et donc du policier à des thèmes qui ne sont pas forcément systématiquement associés au suspense. Je ne sais pas que Franck Thillier va faire aussi la collection, mais je pense que lui, il sera plus sur la peur, sur le thriller, sur, voilà. Donc, moi, je suis un peu plus sur comment, effectivement, par exemple, je disais, un exemple combiné, suspense et enfance, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, donc comment faire parler des enfants, comment parler de temps qui passe, comment on parle, voilà. Donc, les héroïdes, etc. bon, Donc, voilà. Oui, du coup, au final, ça donne des clés. Après, moi, je n'ai jamais lu de manuel d'écriture, de comment écrire un scénario, comment écrire un best-seller. Quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, je l'ai écrit sans du tout, juste avec ce que je sentais. Donc, c'est très bien de le lire, ce livre-là, mais en tout cas, je ne le conçois pas forcément comme quelque chose qu'il faudrait suivre à la lettre. Mais, je sais aussi qu'il y a toujours une sorte de, comment dire, d'envie des lecteurs de savoir comment ça marche, comment on peut décrypter les choses par derrière. Voilà, moi, je suis dans la tambouille, donc, je le vois assez bien, mais c'est vrai que je comprends très bien que ça puisse passionner les lecteurs, exactement comme moi, je vais être passionné sur des domaines que je ne connais pas, sur genre comment on monte un film, par exemple, comment un réalisateur va monter un film, je serais passionné par ça, évidemment, par des gens qui ont de l'expérience et que j'admire et je me dis, mais comment il a réussi à fabriquer ça. Bon, mais voilà, parfait, donc plein de petites pistes pour devenir le prochain Michel Bussi. Merci beaucoup. Oui, parce que maintenant, je me rends compte que je suis un vieil auteur, en fait, c'est fou. Et oui, maintenant, ça fait 10 ans, non, mais c'est ça qui est rigolo, c'est au début, on arrive, on est le petit jeune, même si j'étais déjà vieux, mais j'étais le petit jeune vieux. Mais en tout cas, il y a ce côté, on ne vous connaît pas, voilà, et là, c'est vrai que je me rends compte que je commence à y avoir, voilà, sur les salons, des jeunes auteurs qui arrivent dans, ah, je vous ai lus, super, cette partie des gens que j'ai lus. Quand j'ai commencé, j'allais voir des gens comme Jean-Philippe Branger, comme Maxime Chatham, ou même d'autres, comme Anna Gavaldar, etc., que j'avais lus avant, Bernard Werber, c'est-à-dire que j'avais lus, que j'avais adoré, qu'il m'avait inspiré, je me l'avais voir en disant, vous savez, grâce à vous, j'ai écrit, enfin voilà, puis j'étais super fier de dire, donc il y a des gens qui viennent de me voir, j'ai lu mon bouquin, c'est à noir, tout ça, beaucoup plus, j'essaye d'écrire, voilà, donc on a l'impression, c'est un des fiers, mais à la fois, il y a un côté, on se dit, ça y est, je suis passé de l'autre côté, et voilà, donc il y a les gens qui vont arriver, puis qui heureusement vont exploser, mais bon, à un moment donné, parce que eux-mêmes, quand ils lisaient mes romances, n'imaginaient pas un jour qu'ils seraient publiés ou qu'aucun de leurs romans n'auraient du succès, donc c'est aussi une forme de transmission, voilà, c'est vrai, je me dis souvent, par exemple, quelqu'un comme Granger, quelqu'un qui, il y a eu un avant-d'un après, quoi, comme tout, quand on lit, à un moment donné, on reçoit des claques et on se dit, waouh, comme Sébastien J'appriseau, c'est des gens qui font, on n'est pas fan comme au concert, on n'est pas de poster de Jean-Christophe Granger tout au-dessus de mon lit, mais il y a le côté, on se dit, quand on les rencontre, c'est quand même des gens qui ont compté à un moment donné parce qu'on a essayé, en tout cas, j'ai essayé de voir comment ils arrivaient à provoquer ce qu'ils provoquaient comme émotion, quoi, comme... Merci beaucoup, Michel Bussi, d'avoir répondu à mes questions. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...